salut à tous alors aujourd'hui on a parlé de la position de base donc la position de base c'est quelque chose auquel on peut s'entraîner directement depuis chez soi donc là ici on n'est pas obligé de mettre ces boules de snowboard mais on va les utiliser après avec la planche donc déjà dans un premier temps on va essayer de se mettre debout à la verticale vraiment dans une position neutre de tous les jours quand on parle avec quelqu'un voilà qu'on ne prenne pas attention à notre position et en partant de cette position on va relâcher les chevilles et les genoux ce qui va nous donner ceci alors ce petit mouvement de flexion pour plein de personnes il n'est pas évident il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire ceci donc là vous voyez directement j'ai une petite flexion des genoux mais j'ai surtout une flexion des hanches importante ce qui entraîne mon buste vers l'avant où sont les bras ils sont là devant je suis sûr que vous connaissez vraiment des snowboarders il ya plein de photos de vidéos on voit les snowboarders avec les bras comme ça ballant devant un petit peu comme si on était des chimpanzés donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment de garder le dos droit d'être relâché et on va fléchir les chevilles en premier ça veut dire que je vais venir pousser les languettes des chaussures des languettes des boots fléchir les genoux et puis si on regarde mes hanches elles sont pas fléchies je vais exagérer même en avançant le bassin un maximum là quand j'avance le bassin je vais carrément sentir les abdominaux et cette position là c'est ce qu'on appelle la position de base ça travaille un petit peu les cuisses un petit peu les abdominaux et on sent les tibias qui poussent dans les languettes je vous encourage à fermer les yeux de manière à vraiment ressentir cette position vous sentir relâché on peut se redresser revenir dans la position et comme ceci vous allez vous habituer à cette position et aux sensations surtout pour pouvoir les retrouver lorsque vous allez être sur votre snowboard à la maison toujours vous pouvez ensuite prendre votre planche voilà donc on a chaussé la planche je me mets face à vous pour vous voyez bien l'alignement de mon corps de mes articulations car c'est ça qui est important donc l'intérêt d'essayer avec sa planche c'est vraiment pour être au plus près des sensations qu'on va rechercher quand on va être sur la sur la neige donc là j'ai serré les boots et donc encore une fois donc comme je vous disais on vient pousser les tibias fléchir les genoux et avancer le bassin et là on est vraiment dans une position de base idéale donc essayez vraiment de vous y habituer pour que dès que vous ridez dès que vous allez penser à autre chose au virage au skieur devant vous à éviter au saut que vous voulez prendre et bien d'avoir cette habitude car très rapidement on reprend des mauvaises habitudes si jamais vous ridez déjà avec le dos un peu comme ça ça va pas être évident au début de s'habituer à cela donc on a cette position de base qui est neutre et regardez maintenant mon bassin je vais l'avancer légèrement au dessus des orteils et vous allez pouvoir sentir que vous avez plus de poids au niveau des orteils je peux carrément lever les talons de la planche et à l'inverse je vais me remettre au dessus de la planche pour avoir les pieds plats et aller avec l'ensemble et le haut du corps au dessus de mes talons jusqu'à sentir du poids dans les talons je peux pas aller trop loin sinon je vais perdre l'équilibré mais ça c'est ce qui va me permettre de lever les orteils donc au dessus des orteils au dessus des talons pieds à plat planche à plat voilà vraiment les trois sensations vous devez vraiment connaître maîtriser pour pouvoir progresser techniquement en snowboard que ce soit depuis le début mais également jusqu'à la fin comme je vous ai montré dans la bc 3.0 pour pouvoir maîtriser des techniques de carving d'extrême carving faire des tricks en freestyle ou en poudreuse il faudra toujours maîtriser cette position et on peut vraiment descendre d'accord se redresser quand on veut se reposer les cuisses descendre un maximum tourner un peu les épaules si on veut j'ai toujours le dos droit il n'y a pas un moment où hop je vais me retrouver les fesses en arrière parce que là c'est vraiment pas bon pour votre équilibre et votre habitude et vos habitudes par voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous est utile entraînez vous à la maison et quant à nous on se retrouve demain pour la prochaine étape de la bc 3.0 ciao ciao